A l'occasion de la demi-finale opposant l'équipe de France à la formation marocaine mercredi 14 décembre 2022 lors de la Coupe du Monde de Football au Qatar, le père d'Antoine Griezmann s'est exprimé au micro de BFM TV. Alain Griezmann a commenté la victoire de but à zéro des Bleus, et plus particulièrement la performance XXL de son fils sur le terrain, qui a d'ailleurs été élu homme du match. C'était un match très serré, le Maroc a très bien joué également. Deux bonnes équipes avec des valeurs de groupe, mais oui j'ai eu très peur, très peur, à tout d'abord lancer le père d'Antoine Griezmann, avant d'évoquer la prestation 5 étoiles de son fils ce jour-là. Je le redécouvre, il est dans un rôle. Mais à Mâcon quand il était jeune, il jouait au milieu de terrain et, quand il a grandi, on l'a mis attaquant. En reculant sur le terrain, je ne suis pas surpris. Si y est-il un garçon qui voit le jeu avant les autres, il sait qu'il va donner le ballon dès qu'il le reçoit, a déclaré Alain Griezmann. Présent sur l'antenne de BFM TV dans le cadre son émission quotidienne, peu avant le début de cette demi-finale victorieuse pour l'équipe de France, Yves Calvi avait tenu à faire passer un petit message aux grincheux qui redoutaient des débordements en France, peu importe le résultat. Rappelons que le Maroc n'est pas l'Algérie, nous n'avons pas été divisés par une guerre coloniale. Enfin, les Marocains sont exactement comme nous en 1998, ils attendent depuis si longtemps une grande victoire de leur équipe, a déclaré celui présent également la matinale de RTL du lundi au vendredi. Si les propos d'Yves Calvi partaient d'une bonne intention au départ, la déclaration plutôt maladroite du journaliste a provoqué la colère du chanteur Slimane. Non mais toujours plus, c'est style énervé en affichant l'animateur dans sa story sur Instagram. Victoire de la France sur le Maroc, un mort du côté de Montpellier durant les célébrations au final, plus d'une centaine d'interpellations ont eu lieu un peu partout en France durant les célébrations de la victoire française sur le Maroc. Un adolescent de 14 ans est malheureusement mort après avoir été fauché par une voiture du côté de Montpellier. A Paris, une quarantaine de militants affiliés à des groupuscules d'ultra-droite ont été interceptés par la police à proximité des Champs-Elysées. Hormis ces incidents, la fête qui a suivi la qualification de l'équipe de France pour la finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine s'est plutôt bien déroulée un peu partout dans l'Hexagone. Pour rappel, les Bleus se sont qualifiés pour la quatrième fois en finale de la Coupe du Monde de football depuis leur premier sacre de champion du monde en 1998. Après une finale perdue contre l'Italie en 2006, la France avait battu la Croatie pour s'attuger une seconde étoile sur son maillot en 2018. La finale de la Coupe du Monde 2022 entre l'Argentine et les Bleus sera diffusée dimanche 18 décembre 2022 à partir de 16h sur TF1. De son côté, la petite finale opposant le Maroc à la Croatie sera organisée la veille. De son côté, la petite finale opposant le Maroc à la Croatie sera organisée la veille. ... ... ... ... ... ... ...